100e, bonjour, il est têtu comme gars, Marcus fan de Tom, ça c'est vrai, et Tom Novembre fan de Marcus. Aussi on peut le dire. C'est dingue, mais moi je suis rémissiné par ça. Et là monsieur Tom Novembre, chanteur, acteur, patineur artistique et amateur de jeu. Et Tom ça faisait très très longtemps qu'on voulait l'inviter. Figurez-vous qu'une fois dans une émission on l'a dit avec Pierre, on a dit quand est-ce qu'on invite Tom Novembre, on a dit Tom Novembre bien joué avec nous, et t'as entendu l'appel. Et j'ai regardé justement la télé ce jour-là, et Votre chaîne en particulier, une invitation formulée comme ça, ça ne se refuse pas. En plus on me fait l'honneur, un signe d'être l'invité de la 300e, 300 jeux, t'as fait. 300 jeux dans le Deloine, impressionnant, même moi je ne savais pas qu'il y en avait autant. Allez-moi sur le site, me demandez la liste complète des jeux testés par Marcus. Il y en a 300, même un peu plus pour être tout à fait honnête, je crois 315, mais bon, on s'est dit on va fêter ça avec Tom, la 300e. Donc t'as carrément écrit, Tom m'a écrit, on dirait, c'est gentil de m'inviter, je me demandais pourquoi vous ne m'invitiez pas, c'est trop vieux, tout ça, c'est ce que t'as mis dans la lettre. Donc on s'est appelé, et voilà, donc on va pouvoir se friter à Rival School, Project Justice, la suite de Rival School, un beau jeu sur Dreamcast. D'accord, oui. Donc toi t'es très fan de jeux, mais t'avais pas touché à Dreamcast encore. Pas, non, non, je ne suis pas équipé Dreamcast, encore que je recommande, elle a un peu maintenant le prix a baissé. Tu penses à avoir des bons jeux. Les jeux sont pas mal, il y a un bon catalogue. J'ai mis du temps, mais ça y est, je l'ai, ma Dreamcast avec Virtua Tennis. Enfin, bon, on se frite un peu, et puis on discute pendant, on est comme ça. C'est aussi là, c'est le boucher de Saint-Ouen contre... C'est un avis dans la bande-annonce, le tueur du Bronx. Donc match au sommet, à mon avis ça va être chaud parce que t'es quand même un pro du mine de rien. Non, il y a un moment où je fais n'importe quoi avec les boutons, je vous donne ce conseil. Faites n'importe quoi avec les boutons, il arrivera toujours à en sortir quelque chose de spectaculaire. Surtout sur ce genre de jeu qui est quand même assez dément, on a donc l'idée, pour ceux qui n'aiment pas encore, c'est deux écoles. Enfin, une école avec des gens qui s'affrontent, il y a le prof d'un badge, le prof de chimie, et des élèves. Donc on va choisir nos petits personnages, on en a trois chacun. Moi je suis à gauche en bleu et Tom il est à droite en rouge. Alors qui tu vas prendre Roberto ? Roberto, là oui, j'aime le football. Ça c'est le prof de... Ça c'est le prof de natation. Très bien, être nageur. Alors moi je prends le prof de gym, je vais prendre celui qui ressemble à... Idéo, je ne sais plus ce qu'il est. Moi je vais prendre une voletilleuse. C'est vrai qu'il a quelque chose de Christophe Leavis. Et puis je vais prendre une mascotte. Allez, Momo. Momo, la petite tennis woman. Tennis woman, bah oui, c'est vrai, en hommage à toutes les raquettes de la terre. Alors appuie sur le rouge qu'on démarre, et puis on va choisir un endroit pour aller se battre. Pour faire plaisir à Pierre Boulet, tu connais les missions, il vaut mieux choisir des choses un peu sombres. Alors j'ai l'impression que sinon l'incrustation n'est pas belle. C'est pour faire plaisir à Pierre. Pierre, c'est plus important. Donc si tu nous regardes, forcément il nous regarde, ou alors il ne faut rien parce qu'il est censé réaliser cette émission. Il s'est barré, il nous a laissé tout seul. Et c'est bien parce qu'on est incrusté dans la perspective de nos propres équipes. Oui, on va se mettre de profil pareil, tout pareil. Alors voilà, ça c'est mon équipe je crois, le prof de gym. Oui, ça c'est moi. Ah ça c'est toi, le foot. Football, tennis et l'on qui est pas vu ce qu'il fait. Alors c'est parti, Tom est à droite, je suis à gauche. Vous allez voir qu'on peut faire, oh première attaque pour Tom, ça commence très très fort. Ouf. Tiens, mais je vais te friter en l'air. Ouf. Oh il va commencer, il m'a caché. Ah ouais. Ah je suis chaud maintenant. On s'est entraîné un tout petit peu avant. Moi j'ai déjà joué mais Tom c'était la première fois qu'il jouait. Oh merde. Il commence déjà à m'esquiver pas mal. Oh il fait venir les autres gars de son équipe. Qu'est-ce que j'ai fait ? T'as dit saut périgueux ou saut périgueux, un truc comme ça, j'ai pas entendu, qui crie des trucs bizarre. Tu vois le saut périgueux, Tom ? C'est quoi ça ? Ah on a déclenché chacun, ah c'est ton truc de truc. Oui, oui, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça c'est l'équipe de Tom qui est en train de me smacher dans la tronche. Ah c'est trop bien. Parce qu'on peut faire intervenir les partenaires, donc là il a fait intervenir sa petite... D'accord, un coup à deux, le coup à fameux, le coup à deux. Alors attends, moi aussi j'ai des amis et je les fais venir, regarde. Je peux pas contrer. Ah tu peux plus contrer parce que tu n'as plus de joueurs. Ah si tu peux contrer. Oh, on vous expliquera. Le système du contre, il a bien contré le Tom. En gros, j'ai déclenché une attaque avec deux joueurs et Tom a réussi à me la contrer. Ah bon, je ne savais même pas. Si, si, je te vois pas. Qu'est-ce que ça gure ? Sinon mon attaque aurait porté. Mais la frite sévère, ça frite sévère. Ah oui, ça fait une semaine qu'on attend. Ah oui. Une semaine qu'on s'y donne les rendez-vous. C'est sûr qu'on est chaud. Alors attention, truc d'équipe, regarde-moi. Ah, je n'ai pas réussi à contrer. Ah non, là tu ne vas pas contrer. C'est eu. Alors regarde. Oh oui, la carpette maudite. Aïe, oh oui, c'est un KO. Donc ça, c'est pour moi. Yes. C'est en deux routes. Gagnant comme ça. Il me restait ça à les gommés. Alors on change de personnage, on peut changer ou garder le même. Je vais prendre Gann comme la banque. J'ai changé pour donner une démonstration. Alors tu prends qui ? Je ne sais pas. Alors tu as pris, attendez, derrière ta tête. Ah, idéaux. Je sais qui tu es. Je sais si c'est les proviseurs ou je ne sais plus. C'est le surveillant général. Je crois qu'il est déjà. Ah oui, ça va être ça. Il est juste enseignant, je crois. Oh, dans le dos. Ah bah, surtout dans le dos. J'ai pris le gros avec les chaussures en Lego. Il a des pompes, pas possible. Ils ont ça souvent au Japon, j'ai remarqué. Alors toi, dans la vie, tu es plutôt jeu de baston. Oh, aïe, aïe. Je vais me faire parler parce que comme ça, je pourrais me défendre. Donc tu es plutôt jeu de baston, jeu de course. Qu'est-ce que tu peux faire ? Oh la vache. Ah là là, encore la fameuse technique du smash dans la tronche. Il a du mal à bouger, mon gros, quand même. Oh oui. Ah, parti. Je n'ai pas congé. Je n'ai pas congé. Le fait est que tout d'un coup, tu sais, je suis bavard de nature. Et puis il suffit de brancher ça. Puis tout d'un coup, tu es une espèce de... Une grenouille aux yeux anal, rouges. Non, je ne crois pas. Final, rouges. Attention, la typo était un peu laissée. C'est limite, c'est limite. J'ai pris une fille. Oh, regarde, une volailleuse. Et moi, je ne pouvais pas changer, genre. Ah oui, tu aurais pu changer, mais... Oh, il y a eu un beau blocage des deux côtés, là. Oh, yes. Oh oui, une belle prise au corps de Tom. Oh, vache. Je n'arrive pas à esquiver. Venez, mes amis, à ma rescousse. Oh, merde. Si j'y arrive, voilà. Venez, les gars. Oh, non, ça n'a pas porté. Oh, là, là, j'en ai marre. Bon, hop. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai essayé de parer ton truc, mais je n'ai pas réussi. Donc, je vais me morfler la team-up technique avec le chaos qui tue. Ah oui. C'est le smash de la fin qui me fait mal à chaque fois. Tiens, prends ce ballon de volet pendant ce temps-là. Voilà. Je suis en mauvaise posture, ça a beaucoup plus de points de vie que moi. Et il y a peu de chances que j'en sorte vivant, à mon avis. À moins de faire appel à la Dream Team. Venez. Venez, les gars. Ah, alors c'est quoi, moi, mon truc ? Eh, moi, je ne peux rien faire. Ah, si, t'as paré. Oh, la vache. Mais tu m'énerves. Je ne sais pas comment je fais. Pourquoi t'as invité ? Je regrette, déjà. Chaos pour qui ? Putain. Oh, là, j'ai dit un gros mot. Bon, ce n'est pas grave. Énervement. Il va tétaniser le succès. Ah, là, là, c'est trop beau. Oh, regarde, ça fait ta tête. Oh, oui. Comme si tu étais musclé comme ça. Ça marche super bien. Tu bois, Marcus. Bon, donc, ça fait un, regarde, le score est là. Un à zéro. Mais si, moi-même, je suis abonné au zéro. Donc, je vais changer. Je vais prendre plus de films, peut-être. Ça va m'aider. Voilà. Inata, je sais pas. Pour essayer d'inviter nos compagnes à se mêler à nos ébats vidéoludiques. En attendant les autres, nous allons faire une spéciale féminine. Génial. Avec que des films dans ton équipe. Ah, c'est les Angels, comment ça s'appelle ? Charlie's Angels. Ah, oui. Les Angels Charlie. Destine Child, je sais pas, je crois. C'est vrai que ça fait drôle de dame. Alors là, maintenant, il faut se mettre le profil. Ah, oui, c'est vrai. Salut, il y a un donnait là. Salut, fille. Salut, fille. Ah, toi, t'es super calé. Moi, j'y arrive pas. Voilà, là, c'est mieux. Ta-ta. C'est parti. Bon, attention. Bon, alors maintenant, on est obligé de parler avec une voix comme ça. Donc, parlez-nous de ton actualité, Tom. Eh bien, après une pièce de théâtre au théâtre Montparnasse, en compagnie d'Andrea Ferrol et de quelques excellents acteurs, je vais reprendre mon prochain one-man show, qui est un mélange de chansons et de... mis en situation, mis en situation. Je ne sais plus où je suis. Tu chantes avec cette voix-là, il n'y a pas grand monde qui va aller le voir. Tu vois au Palais des Glaces, c'est ça ? Oui, au Palais des Glaces, au partir du 2 octobre. Mon prochain spectacle qui s'appelle Faut faire avec, ça raconte en gros la journée d'un chanteur qui prépare son showcase à la maison. C'est auto-biote. Oui, c'est un personnage qui me ressemble assez, enfin, plus que d'autres. Ben, c'est lui en profite. Ah ben, c'est pour ça que je te fais parler, si tu crois. C'est toi qui as tout écrit tout seul. Oui, c'est Pierre Lourageau et Eric Pratt qui m'ont aidé à le mettre en forme. Je l'avais rôdé chez Dieudonné à la Main d'Or il n'y a pas longtemps. Ah, c'est le théâtre de Dieudonné ? Oui, au théâtre de la Main d'Or à la fin de l'année dernière. Oh, pas mal ça. Il est pour l'air, là. Ça s'est bien passé, tu as fait une salle devant un public, devant un vrai public, en fait. C'est ça que tu appelles rôdé, on s'entraîne devant des gens. Ben, tu le joues, ouais, je l'ai joué 4-5 fois. Qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! Alors, une spéciale. Ah, je suis mort. Bon, finis par les trucs après. Où on en était, j'ai tout mélangé. Tu disais que tu l'avais rôdé dans le théâtre de Dieudonné. Oui. C'est troublant, hein ? Ouais, j'ai changé. Excusez-moi. Je profite pour gagner. C'est vrai. Discrètement. Et donc, grâce à Natsu et à Anala, j'ai pu monter mon propre spectacle au Palais des Glaces. Et tu vois, j'ai subi un entraînement absolument dément. Tu es devenu très fort. Je précise juste que tu as la voleyeuse en jaune et que j'ai la petite écolière en jupes. Comment elle l'envoie ? Ah, il faudrait qu'il fasse un quart de cercle. Oh là ! Oh, j'échappe les belles. Il faudrait qu'il fasse un quart de cercle plus... Je crois que c'était coup de poing, je ne sais plus exactement. Comme moi, ma boule de feu, regarde. Oh, c'est joli. Une belle petite marguerite. Et hop là ! Ah ouais, j'essaye des trucs. Dans ces jeux-là, chaque fois qu'on essaye, on perd du temps. C'est vrai qu'il vaut mieux appuyer sur tous les boutons. Vaut mieux. Oh, 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 oh ! Oh là là ! Oh la tartine ! Attends, moi, ma joue, j'ai au maximum. Donc, je vais essayer de faire intervenir toute l'équipe au gros complet. Allez, c'est parti. Ah, zut, j'ai raté. Ah, c'est ça dans le vide. C'était en l'air à ce moment-là. J'ai absolument raté. Et dans ton spectacle, tu parles d'un moment de jeu vidéo ? Tu parles de... Oui, oui, parce que mon personnage était un peu en attente de son technicien qui... Qui est un peu... Qui est un peu en train de jouer. T'es à droite, à droite. Ah, je suis la jaune, moi ? Mais oui ! Depuis le début, je joue avec l'autre. Non, c'est vrai ! Je déconne pas. Depuis le début, je joue avec l'autre. Vous êtes obligé à ce point-là. Ah oui, ben, ça change tout. Tout d'un coup, je comprends ce que je fais. Ça va aller mieux, maintenant. Et donc, il joue avec sa Nintendo en attendant le technicien, c'est ça ? Oui, c'est ça. Enfin, il joue malheureusement pas très bien. Disons, j'avais pas envie de faire des explications de texte sur les chansons, comme ça se fait souvent. Et donc, je me suis dit, comme on m'accorde la faculté de jouer la comédie, qu'est-ce que j'ai fait, là ? T'avais tenté ton coup de technique, mais t'étais trop loin. Ah, d'accord. Alors que moi, regarde, je suis tout prêt. Ah, alors regarde, ça, c'est génial. Elle amène un petit tableau, elle montre les points faibles, elle lui redonne des points de vue au passage, elle dit, il faut que je tape là, là et là. Voilà, maintenant que t'as compris, elle dit, et là, tu te fais en moi. On est à la fin du combat, parce qu'il nous reste pas grand-chose tous les deux. Donc, allez, je peux venir mes potes, une fois de plus. Ah ouais, je t'en rie avec ma technique. Team up ! Mais j'y me suis interrompu, j'étais sur le début de ma phrase. Donc, alors, ce type, attention, technicien, il joue à la Nintendo, là, tu vois, voilà. Oui, c'est ça, attention, technicien, il joue à la Nintendo, il se fait dégommer par le Qatar en match amical, en mode amateur. Non, c'est-à-dire que comme je voulais pas expliquer les chansons, j'ai plutôt inventé des scénettes qui pourraient suggérer d'où partent des idées ou des thèmes de chansons et des trucs comme ça. Donc, c'est sûr que j'ai une chanson, par exemple, qui s'appelle « C'est un cube », qui s'appelle « Le cube », qui parle de ces gens un peu trop carrés et qui est issu, je dirais, d'un sketch où mon personnage se débat avec des problèmes administratifs. Ils sont bien cubiques, donc tu te dis. Quelquefois, on a affaire à des portiers, je dirais, un peu lisses, un peu durs, un peu hermétiques. Et ça énerve, mais dans toute forme d'énervement, je pense qu'on peut trouver le comique avec un peu d'imagination. Et comme le spectacle se veut d'abord distrayant, là, j'y vais un peu au pif. On me choisi qui tu veux, et puis voilà. Zaki. Zaki, c'est Zaki-Fang, peut-être ? Zaki, c'est possible. Et voilà, donc c'est, bon, voilà, c'est une des petites péripéties. C'est une des petites anecdotes entre chaque chanson. Voilà, plutôt que de dire « J'ai écrit cette chanson en pensant à tous ceux qui souffrent. » J'ai écrit « Un jour, je me suis réveillé, j'avais rêvé que le monde serait différent. » Et ça m'a donné envie d'écrire ça. Tu sais, ça s'est fait, sans jouer l'auteur compo. Voilà. Bon, donc je joue avec les, comment dire, les, comment on appelle ça, les clichés, voilà, les clichés du métier. Et puis je donne un peu leur verre de la médaille pour expliquer que ces gens fascinants dans la lumière, quand ils rentrent dans l'ombre, ils ressemblent à beaucoup de gens. Et puis que, mais que c'est dans l'ombre qu'on façonne toute sa vie et toute son histoire. Et après, quand on a de la chance, on va, on se retrouve dans la lumière, même avec un fond un peu... Ah oui, ça gore à l'épierre. Alors appuie vite. Oh, pardon. Mais monsieur est poète. On le savait, Thomas. Bah, c'est... Le mec étonné. Mais pour quelqu'un qui frappe aussi fort... Ah oui, mais il faut joindre l'utile à la grève. Alors attends. Bon, allez, trêve de poésie, on va se friter. Donc ça fait un round partout. Donc... Ah ouais, ouais. Mais maintenant, on ne dit plus rien. Mesdames et Messieurs, nous allons assister à un combat au sommet dans le silence le plus total. Vous avez peut-être vu les bandes annonces où vous faisiez comme les catcheurs. On se regardait avec l'œil du ciel. Alors c'est toi ou c'est moi, ça ? Je ne sais plus qui est qui. Il y en a, c'est Bart Simpson. Attends. Alors je suis à gauche. Je suis Bart Simpson. Ah, j'ai l'écolière maintenant. Et tu es à la petite écolière. Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, tu as tenté de m'attaquer avec tes camarades, mais comme j'étais en l'air à ce moment-là. Mais je t'ai vu que tout à l'heure, elle lançait des trucs. Comment t'as fait, ça ? C'est pas elle qui lançait des journaux. Alors essaye un quart de cercle, comme un Street Fighter. C'est-à-dire bas, diagonale, gauche et gauche. Toi, un petit truc comme ça ? Bas, diagonale. Attends. Faut le faire assez vite. Si t'es pas nippé, voilà, tu vois, moi, il jette un petit couteau. C'est son truc. Et après, tu fais quoi ? Et t'appuies sur un coup de poing, un coup de pied. Alors je ne connais pas si le personnage-là a exactement ce qu'il fait. Oh là là. Ça, c'est avec les potes. La rouste. 14 fois. Charles m'a dit, il est mondanité. C'est fini les mondanités, gars. Je crois qu'on y est. On est quand même dans le cœur du débat. Et moi aussi, je vais faire venir mes petits copains. Si j'arrive. Redescend. Je suis en l'air. Zit, zit, zit. J'espérais que tu seras retombé entre temps. Voilà. Là, on va y être. Ouh là, c'est quoi ça ? Alors t'as contré. Là, Tom a contré. J'ai contré, mais je ne sais même pas comment je contre, chers amis. Sachez qu'on ne sait pas comment on contre. En fait, t'as deux boutons qui permettent de faire intervenir une équipe de gens. Si je t'attaque avec mon équipe, tu peux contrer en faisant venir ton équipe à toi. J'aimerais bien faire des prises au corps. Pour ça, il faut être tout prêt. Regarde. On va essayer. Oh la vache. Je ne veux rien essayer du tout. Je vais mourir. Les enfants seront fiers de moi. Agatha, cette victoire était pour toi. Tu trouves que c'est fort de battre Marcus ? Tu connais la chaîne pourtant. C'est bien ma réputation. Oui, mais je connais mon niveau aussi. Et sache Marcus que si ton personnage à la télévision a autant de succès, suscite autant de solidarité de la part des spectateurs, c'est parce que beaucoup sont plus proches de ton niveau que de ceux de tes collaborateurs. Sans vouloir. Ce qui montre l'aspect pointu de l'émission qui pendant ce temps-là... C'est toute une stratégie marketing de faire croire que je suis mauvais. C'est vrai que les spectateurs sont aussi tricheurs que toi à vouloir me frapper quand j'ai le dos tourné. Tiens, ça t'apprendra. C'est humain en même temps. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que ça peut briser des amitiés des jeux. Oui. Je voudrais qu'on me le proue. Je voulais la faire. Mes amis, au secours. Ah voilà. Alors attention. Regarde, il me frappe dans le dos pour m'énerver. Une fois que je suis bien chaud... Et moi, je ne peux pas contré ça. Tu devrais pouvoir. Si tu as une jauge de prête, tu peux contré. Et là, c'est trop tard. Il faut le faire très vite en fait. Ah, qui salue à la fin, t'as vu ? Allez, avec un peu d'élan. J'aimerais bien me faire voler là. J'aime bien faire voler les gens vers le haut. Voilà. Ah la vache. Et après, là, frapper en l'air encore. Voilà, comme ça. C'est exactement ce que je voulais faire. Donc tu regardes Game 1, Tom ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai donné un... Oh, joli ! Belle esquive. Ah, 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 ah ! Alors attends, c'est quoi ton truc d'équipe ? Oh, elle a des rayons laser de la pensée. Oh, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Où elle prend sa copine pour lui taper dessus ? Ouhou ! Allez, fille, c'est des teignes. Ça, ça va. Ce dos-là, c'est quand même pire que les autres, je crois. Ah oui, en l'air, j'aime bien. C'est ça mon truc, c'est faire des trucs en l'air. Ah oui, une petite glissade, ça marche bien aussi. Ah oui, toi aussi, t'aimes bien taper en l'air. Oh oui ! C'est skiff vachement, en fait, je trouve. C'est amour. On sent le mec zen. Oh ! Un round de plus pour Tom, ça nous fait quoi, ça ? Oh là là, je n'en revenais pas. Je n'en reviens pas moi-même. Cette victoire est pour mon fils, Oscar. J'en ai que deux. T'en as combien, les enfants ? Sinon, je vais en prendre. Parce que c'est une famille de nombreux chez Tom, je vais le prendre. Bon, alors attends, on va re-choisir. Ah, on n'a pas pris le petit. Fais des enfants, tu gagneras plus. Ça doit être ça. Je vais le mettre, on va voir. Donc, je vais prendre le petit joueur de baseball. On ne l'a pas pris depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est lui. Oui, il doit y avoir la petite fille qui fait du gelon. Je vais prendre les plus laits. On n'a pas pris le lajeur. C'est un équipe des plus laits. À mon goût. C'est vrai qu'ils ne sont pas forcément beaux-mains. Je ne sais plus ce qu'ils font dans la vie. C'est des gens dans une école. Donc, normalement, il y a proviseur, surveillant, etc. Le maître nageur. Je vais prendre le maître nageur. Ah, je l'ai pris aussi, moi. Très bien. On va faire double bagarre de maître nageur. Donc, ça nous fait 2-1 pour Tom. C'est là. 2. Ne me mords pas le doigt. Je ne suis pas. Et on va handicapé. 2-1. Alors, c'est parti. Appuie sur le rouge. Voilà. Je vais choisir un chouette terrain bien sombre pour faire plaisir à Pierre Boulet. Par exemple, celui... Pierre, si tu nous entends, dans ta cuisine, on va jeter le cendrier. Ah, c'est le truc à l'arrière. Voilà. Ah, le profil, là, c'est un. Ah oui. Non, mais ce n'est pas le bon plan. Ce n'est pas le bon plan. Ah oui, ce n'est pas la bonne caméra. Bon. Ah, on se casse le cul pour faire des trucs bien. Ah oui, merci. Ah, mais c'est trop tard. Je ne suis pas sûr que tu sois là, Pierre Boulet. Il est plus vif, Pierre Boulet, que je connais d'habitude. Ah. Alors, voilà, mon équipe. Tu vas voir la batte de baseball. Batte de baseball et 3 corps. Oh, moi, c'est gros pépé. Il n'est pas beau, le prof de judo. Il doit être lourd. Oh oui, t'as vu petit. À mon avis, il doit être lourd. Ah, il ne va pas vite. Par contre, quand il tape, à mon avis, ça fait super mal. Ouais. Oh, la vache. J'arrive à me placer derrière, mais... Voilà. Ce que j'aimerais, c'est que tu en remettes un petit coup une fois en l'air. Ça m'aurait fait tellement plaisir. Oh, putain. Oh, là, là, je suis en train... Oh, oui, gros pépère, là. Ah, il est un peu lent. Allez, venez, les potes. Venez, les... Oh, oui. Alors, ça, c'est le truc natation synchronisée. On va voir la fin. Regarde, mon équipe fait de la natation synchronisée. Ils vont virer ton gros à la fin. Regardez bien, le gros magique. La musique est jolie. Ah, la musique est super. Et comment il s'est fait sortir. Tiens, une petite balle. Oh, là, là, c'est du... Fanny, il paye le pot. Oh, là, là. Comme au baby foot. Ah, pas mal. Limite, parce que ma jauge... En gros, peut-être... En gros, peut-être, c'est pas assez... Je vais prendre la tue qui fait du violon. Prends le maître nageur, peut-être, toi. Ah, je n'ai pas eu le temps de voir ce que tu avais choisi. J'espère que j'ai changé, en tout cas. Oh, non, j'ai voulu changer. T'as dû faire un tour complet. Alors, elle, je ne sais plus comment on fait. Elle a le menuet qui tue, voilà, regarde. Elle a une bandée de notes. Oh, là. Ah, et ton gros, il est trop lent par rapport aux miens qui sont vivaces. Je pense que tu auras du mal à t'en sortir. Peut-être faire un truc en équipe, d'ailleurs. Ou alors, regarde, un petit coup de recherche, peut-être. Oh, oui. Oh, oui. Et la Catherine, la rade du jeu de baston, elle. Allez, on va tenter un truc tous ensemble. Avec tous mes potes. Et moi, je suis à zéro. Alors, attends, là, tu vas être à pas grand-chose. Parce que, regarde, ils s'y mettent tous. Oh, oh. Et on se fait prendre en photo à la fin. C'est merveilleux. Et vous êtes bon ? Oui, ils sont bons. Mais toi, ici, t'as ton équipe. Tu dois en profiter, parce qu'ils sont encore chauds, là. Oh, oui. J'ai bien échappé au truc en sautillant. Là, je t'ai attrapé par derrière. Même pas vu ce que ça faisait. Alors, ça fait quoi, ça ? Oh, deux partout. Oui, oui, ça fait deux partout. Oh, ben, je me doute bien que l'honneur de la chaîne est en jeu. Et qu'on va pas te laisser partir comme ça. Bon, j'espère qu'on a le temps d'en faire une. Ah, oui, oui, on a le temps encore. Faut pas laisser les gens dans un suspense comme ça. Je suis d'accord. Donc, le gros pépère, j'oublie. Moi, je vais reprendre le maître majeur qu'on n'a pas trop vu encore et qui était quand même très bien. Bon, je vais prendre du standard, du polyvalent. Elle, on l'a pas prise. Et lui, donc, le bas de souffle. Zaki, c'était qui ? Ah, oui, oui, d'accord. C'est celle qui a un fouet, je crois. On l'a pas vu. Non, non, j'ai pas vu celle-là. O-R. O-R. C'est bon ? Oui, oui. Un petit coup de rouge. Le bouton rouge, on est d'accord ? On ne boit pas, nous, pendant les nouvelles. Ah, ben tiens. Pas une goutte. Voilà, celui-là, il a l'air sympa. Pardon. Pardon. Ça, c'est vu ? Non, c'est de l'eau, regardez. On a le gobelet, là. Je peux vous prouver que c'est de l'eau. Voilà, ça se prouve. Ça ne prouve rien du tout. Ça t'aille bien. Tu vas voir. Attends, comment je vais te laminer, maintenant. Que tu m'as bu tout. Là, c'est quand même... C'est comme ça que se démarre les bagarres à la récré. Ça finit mal, après. C'est bête pour les Pokémon. Regarde, regarde comment on est bon. Alors, attention, l'équipe en rouge. Alors, moi, je suis le maître nageur. Et Thomas, le gars, en combi nizou rouge, un peu genre Rakira, lui, c'est de te nager dans la tronche, un petit peu. Alors, regarde, le poing névralgique, comme tout à l'heure, elle lui redonne des points de vie, en fait, pendant ce temps-là. Il est fin de poteau. Toi, t'es nagaré, toi. Ouais. Nagaré, tu vas vouloir dire nageur, j'imagine. Oh, regarde, ce petit crawl. Je vais plonger dans ta tronche. Merde, je n'arrive pas à faire des prises au corps. Il faut être tout prêt. En fait, il vaut mieux enchaîner deux, trois coups normaux avant de tenter la prise au corps. Là, c'est ce que j'ai de te faire, mais ça me fait perdre un peu. Ah oui, le petit plongeon. C'est marrant que les mains soient déjà prêts. J'ai plus d'imagination. Un petit battement de nageoire très joli. C'est très joli, monsieur. Vache. Venez, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire un truc à deux ? Je ne sais pas ce que c'est. C'est moi encore qui prends. C'est joli, c'est coloré. Oh là là, je suis quasiment au moins. C'est fantaisie. Mais t'as pas le droit de recevoir tes amis. C'est comme ça. Carton d'invitation, normalement. J'aimerais bien encore aller. J'étais au-dessus, là. Ça ne sert à rien, monsieur, ça. Vache. Allez, revenez, les copains. On lui refait le même coup que tout à l'heure. Ah, t'as contré, t'as contré. Donc, si tu me tapes en premier, tu pourras contré. Eh oui, c'est bien contré, ça, monsieur. Mais que nageoire fatal. Là, ça aussi, c'est bien contré. Ça aussi, c'est bien contré. C'est quoi ton jeu préféré que t'as du monde entier ? T'as fini, il reste encore un round. T'as trop fort. Tu joues à quoi d'habitude à la maison, toi ? Avec les amis, on joue à Mario Party, on a joué à Bomberman pendant un temps. Ah, Bomberman. Comment s'appelle ? Soul River, Legacy of Cain, etc. Ah, il y en a deux qui vont sortir, j'ai vu. Ah, tiens, regarde, le massage cardiaque, il ne peut pas faire encore. C'est bon, en fait. J'essaie de le refaire. Oh là là, là, c'est tes amis qui vont venir, c'est pas bon pour moi. Oui, la bonne série. Que souvent, j'en ai fini quelques-uns, mais puis les enfants commencent à s'y mettre, alors on leur montre. Donc, on se fait des jeux pour enfants, genre... Genre, ils sont un dalmatien, des choses comme ça, qui sont... Oh, monsieur, qui fait des... Petites bêtements de nageoires, regarde. Oui, petites bords de... Petites bords de... Ils ont quel âge, tes petits ? Ils ont 6 ans, 4 ans, tu as dit ? 6 et 4. Oui, ils commencent déjà, ils ont que... Attends, moi, je vais y aller. Oui ! Une belle prise. Moi, tout le monde est là, si j'arrivais à... Si j'arrivais à te faire ma team-up technique, tu serais peut-être mort. Ah non, c'est dans le vide ! Ah, quel dommage. Et gâcher les jauges. Oui, quand même ! Oh, la vache ! Je te soupçonne d'avoir un petit peu levé le pied. Non, monsieur. Si, t'as réfléchi à une question. Ça doit être ça. Eh bien, ça fait un round partout. Donc, ça finira à la royale. C'est vrai, c'est vrai. C'est le meilleur. C'est le meilleur, je gagne. Alors, attends. Ah mince, je ne te fais pas parler. Je ne te laisse... Je ne te laisse... Je ne te laisse libre. Les amateurs de jeux vidéo. T'as connu les plus premiers trucs quoi. Les plus grands rèvres blancs. Les plus grands rèvres blancs. Les plus grands rèvres. Les plus grands rèvres. Les plus grands rèvres blancs. Je vais savoir quand même un peu aussi. T'apprendre à nager, moi, t'as voir. La vache, planquons-nous, planquons-nous. Oh non ! Oh ma vache ! Je ne sais pas comment j'ai fait. Oh là ! Écoute, c'était beau. C'était la team up technique. J'étais en train de me planquer. Ça n'a pas marché. Encore quelques belles heures devant nous avec des jeux comme ça. Ça c'est génial. Regarde. C'est lui-là, il est franchement drôle. On va se croirait. Bon, on va reprendre n'importe quel pied. On va finir là. Mais on va finir sur un beau décor. et des beaux personnages plutôt que ce sale décor qui ne fera pas plaisir à notre réalisateur Pierre Boulet. Donc juste histoire de finir... On va rester avec les filles. Comme nous, on va finir de se battre après. Je sens après ce level 1. Qu'on n'a pas fini de discuter. Donc 3-2 pour Tom. Oui, on a encore des choses à dire. Alors 300, ça fait presque une par jour. Oui, en 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on en fait. Donc voilà, ça fait tous les 2 jours. Joyeux anniversaire quand même. C'est bon Tom. Oh, tu crois que c'est trop la plus tupide. Ouais. Alors, puis un petit peu qu'on finisse dans le noir. Que ce soit joli comme tout. Voilà. Et puis longue vie à votre chaîne et puis avec 3Francito, on fait une bonne émission. C'est vrai que c'est bien. C'est vrai que c'est bien. Deux projos et un fond noir. Et puis des amis, des gens qui viennent jouer avec vous et qui s'éclatent comme nous. Ça, c'est quand même... Il ne faut pas oublier la convivialité dans le jeu vidéo. Ne vous enfermez pas. L'intérêt, c'est quand même... Toujours avec ses potes. C'est un vieux qui vous parle. C'est un peu de se battre avec ses potes. C'est quand même bien avec ses potes aussi. Bon, une dernière petite partie pour la route. Allez, allez. Allez, personne ne regarde. Si, si, j'espère qu'il y a des gens qui regardent quand même. Allez, juste entre nous. Il me donne des coups de neige. Il me donne des coups de neige. Ah, bah oui, du coup... Ouais, normalement, on devrait arrêter là. Allez, allez, les gars. Ah, monsieur part de mieux en mieux maintenant. Oh, Pierre, en plus, c'est réussi. Parce qu'on a paru, mon attaque. Là, c'est vrai que les jeux vidéo, c'est génial quant aux jeux à coudeur. Oui, petit peu de neige. Alors, regarde, c'est cette petite musique qui te redonne des points de vie. Il valait mieux, d'ailleurs. Oui, il était temps. Alors là, tu as toutes tes jauges au maximum. Tu dois pouvoir faire intervenir tout le monde en même temps. Tu débrouilles bien. Et c'est ce que tu es en train de faire. Allez, je vais les laisser. Regardez, on finit dans le grand spectacle. Regardez le grand spectacle. Oh, oui, photo. C'est, ouais, sans coucaille, sans coucaille. J'ai des grands souvenirs de sans coucaille. Je me souviens d'une scène où ils sont au bord de la plage et il y a des avions qui les attaquent en rafale. Ils plongent avec le gorille dans l'eau et quand le gorille ressort de l'eau, tu as de l'eau qui sort par les trous du masque. C'était vraiment à deux balles, sans coucaille. Donc, je vais revoir cet épisode. Ah oui, moi, je t'ai dit, je suis fan de trucs ringards. Donc, tous les films de Jean-Claude Bordal, j'y vais. Je suis très, très fan. J'ai cherché toutes les conneries dans ce sujet. Mais si j'aurais dû t'amener un Pokémon. C'est vraiment énervé. T'as une forme. Oui, mais tu m'expliquais comment t'étais fan de trucs ringards. Et là, alors, je change. T'apprends de qui ? Je ne sais pas. J'ai eu les Pokémon. Peut-être que tes enfants, ils sont mis au Pokémon. Oui, c'est l'âge. C'est inévitable. Mais bon, les yeux sont bien. Moi, je ne vais pas dire du mal, mais tout le temps. Non, Pokémon Stadium, c'est un peu limité. Mais eux, ça les fait rêver. Oh, un petit coup d'archet. Un petit coup d'archet. Allez, je te mets un adagio, là. Attends, regarde, regarde. On va faire des trucs avec mes amis. Oh, regarde, il t'empêche de taper. Laisse-moi tranquille. Oh là là, là, t'as un peu volé, là. On a vu sa culotte. Oui, c'est vrai. On a vu la culotte à André Rieux. Ben ça, alors. Je suis planqué. C'est ta fille, non ? C'est le capi d'André Rieux. Allez, venez, les potes. C'est le frère de Carlos. Oh, non, il me permet le protecteur. Ah, non. Tu m'as l'air d'apparer, le truc, à chaque fois. Alors moi, en plus, je n'ai plus assez de jauge pour faire venir mon équipe au grand complet. Donc là, ça va se jouer serré. Vache, vache. Si je pouvais t'attraper, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais t'as pas l'air du gars qui pourrait t'attraper. Ah, si, quand même. Ah, non, c'est toi, c'est toi. Vache, quelle horreur. Il est trop lourd, il est trop lent, lui. Moi, j'ai dit monsieur, top novembre. Monsieur novembre. Eh bien, écoute, je ne pensais pas faire si belle figure dans ce contexte, sur un jeu de baston qui a plutôt tendance à me... A te hérisser. Ah, bah, c'est l'honneur. C'est tout mon honneur que j'avais mis sur la table. Tu t'en doutes. Voilà, il est sauf. Merci, Marcus. C'est bon. Allez, tiens, finis sur un beau truc. Clac, clac, clac. On va se dire, on va revoir dessus. Cette fois, ce sera vraiment la fin. Pour la 400e. 400e, tu reviens ? 320, 322. Dès que t'as un bon jeu, tu m'appelles. Bon, non, problème. Bon, Tom, merci de venir vraiment, vraiment. Merci à vous. Vraiment chaud au cœur. Et c'est bien marrant, en plus. Même si j'ai perdu. Je suis blindé. Je suis habitué. Non, oui, ça va. Moi aussi, t'inquiète. T'aurais pu être l'inverse. Bon, donc, tout va bien. Bon, donc, vraiment, vraiment, merci. Et nous, on se retrouve pour la 400e. Et puis, j'espère qu'il sera pour la 400e aussi. Ce serait cool. Si Dieu le veut, quoi, il me dit. On va faire comme ça, alors. Bon, allez, ciao, tout le monde. À bientôt pour de prochains, level 1. Des milliers, encore. Amusez-vous bien. Ciao. Allez, viens. Un petit coup pour la route.